Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le sixième et avant dernier jour de mon défi à tout petit budget donc 1 euro par repas, 3 euros par jour aujourd'hui on va partir sur un petit déjeuner que j'avais adoré il y a quelques jours, je sais plus si c'était le quatrième jour ou le troisième jour c'était tellement bon, j'avais fait du pain perdu donc j'ai gardé exprès pour ça mes deux derniers petits morceaux de pain on va refaire la compotée à la pomme, vraiment on va faire identique et je vais utiliser un peu de mon lait de soja je vais y aller un peu moins généreusement que la dernière fois parce que j'en ai plus beaucoup et il faut qu'il m'en reste jusqu'à demain il y en a à peu près jusqu'à là dans la brique mais vu que j'ai encore un petit déjeuner à faire demain et que potentiellement pour les goûter etc ça peut être bien aussi, on va essayer d'être économe sur le lait de soja et c'est parti, je vais préparer ça la recette je ne vous la remontre pas, vous l'avez déjà vue il y a quelques jours n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je ne sais plus laquelle c'était mais je vous la mettrai en petite fiche comme ça si vous voulez aller voir la recette vous pourrez y aller directement alors je suis en train de déplucher ma pomme là je vous donne vraiment des bases dans ce genre de défi pour faire avec un petit budget mais ce qui est bien c'est que vous pouvez l'amplifier avec des petits luxes qui vous font plaisir par exemple si vous avez quelques euros en plus à dépenser vous pouvez très bien acheter quelques fruits en plus si c'est quelque chose qui vous fait plaisir par exemple moi je mange pas beaucoup de desserts parce que j'aime pas trop manger un truc sucré à la fin d'un repas mais vous pouvez tout à fait ajouter des petits desserts ou par exemple vous faire plaisir avec un simili carnet ou quelque chose comme ça si vous pouvez avoir un très petit budget et ajouter quelques petits trucs pas forcément raisonnables en termes de prix mais qui vous font vraiment plaisir sans non plus exploser le budget là on est pour 21 euros la semaine et vous pouvez très bien ajouter 3-4 euros pour prendre des petits trucs qui vous font plaisir ou 5-6-7 euros enfin autant que vous voulez tout en gardant une base de très petit budget et on repart pour mon petit déjeuner préféré de la semaine non mais c'est vraiment trop incroyable j'ai l'impression de manger je sais pas un dessert un petit tartatin j'en sais rien c'est trop bon j'ai ajouté un petit peu de crème de soja sur le dessus parce que je trouve que ça va trop bien ensemble et un verre d'eau je le montre pas spécialement mais je bois énormément d'eau et d'ailleurs pensez à boire de l'eau vu qu'il fait assez chaud c'est important c'est votre message pour aller boire de l'eau si jamais vous n'y pensez pas assez et voilà je vais me régaler et je vous retrouve un peu plus tard dès que je mange autre chose alors il est 12h40 je commence à avoir faim d'ailleurs mon petit déjeuner comme vous vous en doutez était super bon mon copain à goûter il a adoré je crois qu'il va aller s'acheter des pommes et du pain pour se faire le même demain ou dans quelques jours parce que vraiment c'est trop trop bon je l'intègre à mes petits déjeuners officiels c'est clair et net c'est délicieux donc pour passer ensuite au déjeuner on va faire une patate douce donc je vais la faire au four je vais la couper en petits morceaux je vais l'accompagner avec de la courgette je n'aime pas trop les courgettes au four donc je vais la faire poêler très simplement avec un petit peu d'huile d'olive quelques herbes de Provence et c'est tout et en accompagnement il me reste deux portions de mon tofu là cette fois je l'ai conservé dans l'eau pour vraiment prolonger sa conservation il faut changer l'eau régulièrement il me reste deux portions une pour aujourd'hui une pour demain donc 200 grammes je vais utiliser ma portion de tofu du jour et ça fera un repas très simple mais très bien une source de protéines glucides et légumes c'est parfait et on va tout de suite passer à la découpe de la patate douce je suis super contente de manger des patates douces j'adore ça en plus ça fait un petit moment que j'en avais pas mangé alors qu'en temps normal j'en achète vraiment très très souvent surtout en automne et en hiver en vrai mais là j'en ai pris quand même on va en faire des petits morceaux pas trop gros je veux qu'ils cuisent bien et en fait la patate douce c'est un petit peu sucré du coup c'est super agréable quand c'est rôti au four parce que ça caramélise un petit peu et c'est trop bon donc voilà on va faire ça et vu que je vais allumer mon four je vais en profiter pour faire autre chose je vais vous montrer ça après et après j'ai mis de l'huile d'olive dessus et du cumin en temps normal je mets aussi des gousses d'ail mais là j'en ai pas pris pendant mon défi et je viens un peu masser les patates douces pour les imprégner de l'huile et des épices et on va venir enfourner ça pour environ peut-être 40 minutes je sais pas exactement c'est vraiment à adapter selon votre four selon la quantité d'ingrédients que vous cuisez etc et donc hier j'ai gardé les épluchures de mes pommes de terre je les ai lavées et je les ai laissées sécher et là je suis venue ajouter de l'huile d'olive des herbes de Provence du sel et je vais venir les mettre au four pendant une quinzaine de minutes je suis absolument pas sûre du résultat je sais pas si ça va être bon mais si c'est bon ça pourra nous faire des petits chips pour le goûter et ce sera très sympa pour moi qui adore les trucs salés alors mes petits chips sont prêtes pour le goûter on va les laisser refroidir parce que là elles sont très très chaudes mais ça a l'air super bon alors voilà la taille de notre petite portion de tofu cette semaine on a fait des tranches on a fait des lardons on a fait du tofu brouillé donc là on va faire du tofu en petits cubes j'aime bien sous cette forme aussi là je pense que la portion est un peu plus petite j'ai pas coupé très équitablement mais c'est pas grave on va venir faire poêler ça dans l'huile d'olive et voilà pour mon déjeuner donc les patates douces sur lesquelles j'ai ajouté une petite sauce un mélange très rapide avec un petit peu de moutarde crème de soja, de l'huile et des herbes que j'avais au congèle à côté on a le tofu grillé et les courgettes on a vraiment une belle assiette c'est vraiment le genre de repas que je mange toujours en temps normal j'ajoute juste de la salade verte en général et voilà ça ressemble à ce que je mange un petit peu tous les jours et il me reste des patates douces donc peut-être que j'en mangerai aussi au goûter c'est tellement tellement bon vraiment pensez aux petites sauces pour relever un petit peu vos plats ça permet vraiment d'amener beaucoup de goût à un petit plat vraiment tout simple ce que vous entendez derrière c'est les steaks végétaux de mon copain qui finissent de cuire j'ai commencé à manger un tout petit peu avant pour pouvoir vous filmer tout ça mais c'est trop bon, je me régale il y a pas mal de courgettes donc en vrai avec une seule courgette on a quand même une belle portion de légumes les patates douces ça compte à moitié comme un légume, à moitié comme un féculent on va dire et le tofu bah toujours trop bon, de toute façon moi je pourrais manger du tofu à tous les repas du moment qu'il est bien préparé, bien cuisiné c'est un vrai régal je vous retrouve tout à l'heure pour mon goûter et on mangera des chips bon j'avais dit qu'il m'en resterait pour le goûter mais ce sera pas le cas, je vais me resservir c'était trop trop bon il me reste un petit peu de sauce dans l'assiette ça me rappelle totalement des patatas bravas à la patate douce que j'avais mangé une fois en Espagne qui était extrêmement bonne et là ça m'y fait trop penser donc en vrai j'ai même plus faim mais j'ai juste envie de continuer à en manger parce que c'est trop bon alors pour le goûter je vais manger mes petites chips d'épluchure honnêtement c'est trop trop bon en vrai j'ai pas hyper faim parce que je suis hyper bien calée de mon repas de midi mais y'a pas besoin d'avoir faim pour manger des petites chips et j'aurais jamais fait ça avant en fait parce que je sais pas j'aurais pas spécialement pensé et en fait bah c'est assez cool pour réutiliser ces épluchures bien sûr je les ai lavées avant faut pas manger de la terre mais voilà il faut pas juste le faire bah faire chauffer son four juste pour ça par exemple ou alors faut en faire vraiment beaucoup mais là ça valait le coup vu que j'avais autre chose dans le four alors il est 20h28 décidément ces derniers jours on mange un petit peu tard c'est vrai que normalement j'aime bien manger un petit peu plus tôt parce qu'il y a vraiment une heure où s'il est vraiment trop tard j'arrive plus à avoir faim je sais pas pourquoi vraiment je n'ai jamais faim tard le soir ou tôt le matin c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps je prenais pas de petit déjeuner mais voilà donc là ça va 20h30 ça passe encore mais vraiment si on atteint les 21h, 21h30 et tout je commence à vraiment avoir du mal à manger donc pour le dîner on va utiliser la moitié de ce pak choy on va utiliser un oignon franchement j'ai trop bien géré la quantité d'oignon pour la semaine parce qu'il m'en reste pile un pour demain donc parfait on a eu la bonne quantité d'oignon ensuite on va utiliser nos deux petits bouts de carottes et je vais utiliser une partie du poivron donc pas la totalité parce que je vais en garder un petit peu pour une recette de demain et le pak choy j'ai pris la moitié parce qu'il me reste l'autre moitié au frigo que je vais utiliser demain aussi je sais pas encore pourquoi mais je préfère avoir un petit peu de marge et je vais utiliser, je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques jours j'avais fait du riz avec un curry de haricots blancs qui était super bon d'ailleurs pour un curry aussi minimaliste c'était vraiment délicieux et du coup j'avais gardé j'avais fait une double portion de riz et j'en ai gardé pour faire une recette avec j'avais une petite idée en tête puisque je comptais faire un riz frit et je sais pas si vous connaissez hum ça sent trop bon le riz basmati ça sent vraiment bon je sais pas pourquoi mais délicieux donc du coup j'ai mon riz et le riz frit en fait c'est le fait de faire poêler avec une certaine quantité d'huile et nous on va pas en mettre trop parce qu'on reste sur un défi petit budget et tout ça mais normalement on peut mettre vraiment pas mal d'huile mais on est pas obligé non plus faut juste en mettre un minimum et en fait on fait poêler du riz qui s'est un peu durci parce qu'avec le fait qu'il a déjà été cuit la veille ou il y a quelques jours il est un peu, je sais pas, il y a moins d'hydratation dedans donc en fait il va trop bien saisir dans la préparation dans les épices, dans l'huile etc alors que s'il vient juste d'être cuit ça marche aussi mais il est un peu plus pâteux et c'est moins sympa alors que vraiment le riz frit ça se fait vraiment avec des restes de riz, c'est pour ça que c'est trop pratique sachant que le riz il faut pas le garder trop longtemps j'ai appris ça il y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois je pense parce qu'avant je me préparais du riz en avance et je le mangeais pendant les 4 ou 5 prochains jours mais en fait le riz apparemment faut quand même le consommer assez vite parce qu'il peut vite développer des bactéries donc faut vraiment le consommer dans dans les 2 jours, 3 jours maximum un peu après bon j'ai jamais été malade mais en tout cas on va éviter les risques j'ai quand même pas mal de riz, je sais pas si je vais tout utiliser on va voir ça je vais d'abord faire la petite poêlée donc je fais revenir mes légumes en commençant par les oignons dans un petit peu d'huile je mets un peu les épices que j'ai sous la main donc je vais mettre du curry du paprika de l'ail en poudre moi c'est un peu mes classiques que je mets partout mais vous pouvez faire des petits essais mettre du garam masala mettre tout type d'épices si vous avez des épices indiennes n'hésitez pas vous pouvez aussi mettre du zatar par exemple varier les nationalités des épices ça peut être très bien aussi donc on va commencer je coupe mes légumes et je vous retrouve quand je suis devant la poêle alors dans la poêle j'ai mis finalement du curry et des épices tandoori je fais revenir les oignons dedans à côté de ça je suis venue couper le pak choy je suis en train de voir les commentaires sur les premières vidéos et vous étiez nombreux à ne pas connaître le pak choy ou pas savoir comment le cuisiner alors je sais pas si je le cuisine de la manière qu'il faut mais en tout cas j'aime beaucoup le faire poêler donc à chaque fois je fais vraiment pareil je sépare le blanc de la partie verte du pak choy qui est beaucoup plus fine et qui du coup est plus rapide à cuire donc là je vais venir ajouter la partie blanche du pak choy il faut bien la laver parce que c'est un petit peu terreux après c'est bon signe ça veut dire que le légume a vu la terre un jour c'est plutôt une bonne chose j'ai ajouté tous les légumes sauf la partie verte du pak choy et je viens remuer ça un petit peu jusqu'à ce que ce soit un petit peu tendre je viendrai ensuite ajouter la partie verte du pak choy au bout d'environ 5 minutes j'ajoute les verres de pak choy ça sent trop bon je sais déjà que je vais me régaler j'adore ce plat on vient mélanger oula à une main c'est pas facile on vient mélanger un peu tout ça et après j'ajouterai un peu de sauce soja et j'ajouterai le riz alors j'ai ajouté la sauce soja je remets un peu et vraiment tout de suite après je viens ajouter mon riz et là j'ai rajouté encore un petit peu de sauce soja par dessus le riz et vous le laissez un tout petit peu accroché vraiment pas trop mais moi j'aime bien quand il y a des petits bouts de riz qui ont bien grillé je trouve ça trop trop bon et voilà le résultat j'ai ajouté de la coriandre surgelée par dessus et ça sent tellement bon je suis trop contente de manger un plat avec plein de légumes avec des poivrons je crois que vous l'aurez compris les poivrons c'était vraiment mon c'était vraiment mon petit chouchou de la semaine en temps normal je ne mange pas mon riz frit tout seul donc j'ajoute soit du tempeh dessus soit du tofu soit je mets des petites cacahuètes ou alors à côté je sers des légumineuses où j'intègre un petit peu de pois chiches ou de lentilles dans le riz frit mais là c'est pas très grave j'ai mangé du tofu à midi j'aurai du tofu probablement demain midi donc c'est pas dérangeant et j'ai un petit reste de riz à côté je sais pas ce que je vais en faire parce que là je savais que si je le mettais dans mon riz frit je l'aurais pas mangé parce que ça aurait fait un peu trop par rapport à mon appétit là j'ai quand même une bonne assiette et voilà on verra si jamais je le mange pas si je le mange pas demain je trouverai une solution j'en ferai des galettes et je les congèlerai pour plus tard j'en sais rien mais on trouvera quelque chose à faire avec et voilà pour mon dîner j'ai hâte de manger je sens que je vais me régaler n'hésitez pas à faire du riz frit c'est vraiment un repas super économique et délicieux à faire avec vos restes de riz il est 23h donc j'ai l'impression que je finis mes vidéos de plus en plus tard mais en tout cas c'est encore une belle journée qui se termine je me suis régalée c'était vraiment trop bon en fait je me régale vraiment pendant ce défi parce que je prends un peu plus le temps de cuisiner et finalement des fois ce qui fait qu'un repas est bon c'est juste de prendre le temps même si bien sûr la diversité des aliments ça joue aussi mais là je prends beaucoup de plaisir à manger c'est très très chouette je vois que vous êtes plein à commencer à reproduire mes recettes des premiers jours donc je suis super contente de voir ça et j'espère que la vidéo vous a plu que le défi vous plaît je pense que pour la plupart ça vous plaît pas mal donc tant mieux j'aimerais beaucoup en faire plus souvent mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps donc j'en referai probablement un dans l'année peut-être en fin d'année on verra ça bon entre temps il y aura plein d'autres contenus et de plein de types différents en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un commentaire un like à vous abonner si ce n'est pas encore le cas vous pouvez activer les notifications tout ce que vous faites toute interaction que vous pouvez faire sur ma chaîne ça me soutient énormément on peut aussi se retrouver sur Instagram si vous le souhaitez je vous partage pas mal de choses en story normalement au moment où vous voyez cette vidéo en plus je serai en vacances en Belgique donc je vous partagerai plein de choses de là-bas et voilà j'ai été très contente de filmer cette journée je suis super fatiguée je vais aller me laver me coucher et je vous fais de gros bisous ciao 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 ciao